Les élèves et bienvenue dans une nouvelle séance. L'humain a déchouffé les activités orales. La page 34. Il ne faut pas se faire mal. Il ne faut pas se faire mal. La yajibou en tu'udien nefsak. Il ne faut pas se faire mal. A déchouffé les images. Après, nous avons le dialogue. Il y a des images. Observe les images. Que s'est-il passé ? Et que disent Sarah et Kinza ? La première image est Amine. Il court dans les escaliers. Il court dans les escaliers. La deuxième image est tombée. Amine est tombée. Elle a une blessure à la jambe. Elle est blessée. Elle est tombée et elle est blessée. La troisième image. Nous avons vu qu'elle est Kinza et Sarah. C'est la boule. C'est-à-dire qu'ils racontent ce qui s'est passé à leur maîtresse. Ils racontent ce qui s'est passé à leur maîtresse. C'est-à-dire qu'elle est amine. Il courait dans les escaliers. Il est tombée. C'est un pansement. C'est un pansement. C'est un pansement. Je vais le soigner. Je vais soigner Amine. Yani, apportez-moi par exemple le pansement, d'accord, pour soigner le genou d'Amin. Nous allons faire un jour, d'accord, nous allons faire un jour, l'observation des images. Nous allons nous faire un jour plus tard dans le dialogue d'Amin. Kenza, maîtresse, maîtresse, Amine pleure. Sarah, elle est tombée parce qu'il courait dans les escaliers. Kenza, elle a déchiré son pantalon et son genou saignés. La maîtresse, je vais soigner ton genou Amine. Kenza, passe-moi le pansement s'il te plaît. Sarah, Amine, il est interdit de courir dans les escaliers, fais attention. D'accord, c'est d'abord le dialogue d'Amin qui est d'abord ma bien Sarah, Kenza et la maîtresse. D'accord. Maîtresse, maîtresse, Amine pleure. C'est Kenza ou Sarah qui aoudou la maîtresse d'Amin. Il raconte ce qui s'est passé à leur maîtresse qui aoudou la chenou. C'est-à-dire qu'il est tombée parce qu'il courait dans les escaliers. Donc, le s'est déclené, c'est-à-dire qu'il est tombée. C'est-à-dire qu'il est tombée. Il a déchiré son pantalon. Mais il est tombée, il s'est tombé. Il s'est tombé, il s'est tombé. Il s'est tombé, c'est tombé. Il s'est tombé, c'est tombé. Il s'est tombé. Il s'est tombé, c'est tombé. La maîtresse, je vais soigner ton genou Amine. il est interdit de courir dans les escaliers faites attention d'accord faites attention faites attention maîtresse Amine pleure il est tombé parce qu'il courait dans les escaliers elle a déchiré son pantalon et son genou saigné je vais soigner ton genou Amine Kenza passe-moi le pansement s'il te plaît Amine il est interdit de courir dans les escaliers faites attention j'ai menou pour que je gêne dans les escaliers il est interdit d'accord c'est le dialogue nous allons voir la deuxième question la deuxième question explique à tes amis ce qu'il est interdit de faire si on veut éviter de se faire mal il est interdit de courir dans les escaliers 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 il est interdit de jouer au milieu de la rue ou bien il ne faut pas jouer au milieu de la rue utiliser des objets dangereux il est interdit d'utiliser des objets dangereux il est interdit d'utiliser des objets dangereux il ne faut pas utiliser des objets dangereux on tourne les images quand tu entends le son P il y a des images en d'autres surat l'ins qu'on s'appelle le son P frappe les syllabes dans tes mains et coche celle qui contient le son P pour dire une coche c'est où il y a une dire elle a ma croix elle a la case qui s'appelle le son P je ne vois pas c'est un pantalon pantalon siruel pantalon pantalon qui s'appelle P pantalon donc on va faire la s'ouvre pantalon D'abord, il y a une syllabe qui est une syllabe. Pantalon. 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 Que est-ce que c'est la première syllabe? Pantalon. Je n'ai pas dit. Ballon. Ballon. Deux syllabes. Ballon. Que est-ce que je fais avec B? B. Ballon. Poupée. Poupée. D'umia. Poupée. Fait-ce que c'est la première syllabe. Donc, je vais regarder sur la première syllabe. Et je vais regarder sur la première syllabe. Poupée. C'est la deuxième syllabe. Poupée. C'est la première syllabe qui est dans le dialogue. Pensement. 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 D'accord? Pensement. Pensement. Et quand on se met, c'est la première syllabe. Au final, quand on se met, c'est la première syllabe. Pensement. Pensement. Il y a un trou d'autres mots qui contiennent le sens P comme dans pomme. C'est une pomme. C'est une pomme. Il y a un pourtit. Il y a un pourt. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs